Bien le bonjour et bienvenue sur MNAS TV, je vais vous parler de Télégraph qui est un système de monitoring et tout cela dans un environnement Docker parce qu'en quelques clics c'est installé. Alors pourquoi vous présenter Télégraph et pas un autre système de monitoring ? Alors tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que Télégraph fait partie de l'écosystème InfluxData, ce qui veut dire que derrière Télégraph va se connecter à une base de données InfluxDB et on va pouvoir utiliser Grafana. Bah ça tombe bien pour moi parce que mon système de domotique en production utilise Grafana et InfluxDB. Ensuite je n'aurais pas la prétention de dire que Télégraph est le meilleur système de monitoring mais je le trouve très simple dans sa mise en place dans un environnement Docker donc c'est pour ça que je souhaite vous le présenter. Ce qu'il faut savoir c'est que dans le milieu professionnel on va avoir des systèmes de monitoring comme Zabix, Nageos, Centréon qui font des choses peut-être beaucoup plus vastes que Télégraph mais encore je ne suis pas parti dans un système de comparaison entre les différents systèmes de monitoring parce que ça prendrait énormément de temps. Mais voilà pour nous particuliers je trouve que Télégraph est parfait. Comme je viens de le préciser voici un petit aperçu du résultat final avec Grafana. Voilà c'est plutôt chouette alors n'hésitez pas s'il vous plaît à bien regarder la suite de cette vidéo, à vous abonner surtout, à vous abonner, à liker ou à partager cette vidéo pour faire grossir la chaîne en vous remerciant. Et comme dans la vidéo précédente je vais vous simplifier au maximum l'intégration de Télégraph et c'est pour ça qu'on se retrouve sur ma page Github sur le répertoire Docker Compose. On va aller dans le répertoire Télégraph plus particulièrement où on va avoir trois fichiers importants surtout deux donc Télégraph.conf et le Télégraph.y.aml. Alors le Télégraph.conf c'est la configuration on va dire par défaut de Télégraph. Alors il va falloir certainement le personnaliser en fonction de votre environnement Docker mais par exemple ici vous avez dans la ligne 112 vous allez devoir peut-être modifier l'IP si votre serveur, votre base de données à flux zb se trouve pas au même endroit c'est tout à fait possible. ou on verra aussi au niveau du Docker Compose si on supprime une certaine configuration du Docker Compose il faudra spécifier ici l'IP et je pense que ce sera la chose recommandée pour avoir quelque chose de plus sécure. Ensuite ce qu'il faut savoir c'est que Télégraph par défaut va utiliser une base de données qui s'appelle Télégraph et un utilisateur et un mot de passe Télégraph, Télégraph. Donc voilà si vous avez modifié ces informations là il faudra le modifier aussi dans ce fichier de configuration bien entendu. Alors une petite chose c'est que ce fichier là est personnalisé pour un Raspberry, pourquoi ? Parce que j'utilise ici un input file pour récupérer en fait la température du CPU, on le verra plus tard c'est pas mal. Donc voilà ça peut être pas mal. Et ici vous allez pouvoir aussi monitorer le compteur. Alors moi je l'ai commenté parce que je trouve que ça pompe pas mal de ressources. Mais si vous voulez tester vous pouvez décommenter ces lignes là pour monitorer en fait les conteneurs Docker. Ça peut être sympa à voir aussi. Voilà pour le fichier Télégraph.conf. Donc il faudra bien le mettre dans votre serveur Raspberry ou autre que vous voulez monitorer. Très important. Alors nous allons regarder comment créer le stack avec le fichier Télégraph.yml. Donc il y a deux petites choses à savoir. Donc encore une fois comme je vous le précise on se repose sur le fichier Télégraph.conf qu'il faudra bien mettre sur le serveur je le reprécise. Moi dans mon cas de figure il se trouve dans HomePy. Voilà donc vous pourrez le changer si vous le mettez ailleurs. D'accord vous avez ici c'est commenté le volume qui va vous permettre en fait de communiquer pour récupérer les métriques au niveau de Docker. Si vous voulez avoir les métriques au niveau de Docker comme je vous précise ici pop 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 là sur les lignes 256. D'accord donc si vous décommentez ça il faudra décommenter ça aussi sinon vous n'en avez pas besoin. Et ensuite pour mon cas de figure moi j'ai mis un network mode host voilà pour en fait ne pas changer ici l'URL sur la ligne 112 comme ça je suis en 127.001. Donc voilà j'ai pas de problème mais en principe je vous le déconseille il faudrait mieux supprimer cette ligne là d'accord et spécifier ici l'IP de votre serveur influx DB. Voilà donc pour créer encore une fois un stack il suffit d'aller dans partner créer le stack ajouter un stack. Là je vais mettre par exemple télégraphe voilà oulala je fais n'importe quoi je copie je colle donc moi j'avais déjà fait les choses et je déploie. Donc moi ça va aller très vite parce que l'image est déjà téléchargée vous il vous fera un petit temps de latence. Voilà le télégraphe est ici on peut aller ici sur le quick action logs pour voir les logs et on regarde si tout se passe bien. Donc moi mon raspberry je l'ai changé le hot name et il s'appelle raspberry 2 ça va être important si vous avez plusieurs docker changer bien les hot names pour faire la différence. Et regardez encore une fois on a une petite erreur ici il fait when writing to blabla 404 not found database not found telegraph. Et oui j'ai oublié de vous préciser quand même il faut créer la base telegraph il va falloir quand même vérifier au niveau de votre serveur que la base de données telegraph existe bien. Donc on va utiliser chronographe donc là c'est moi le port 888 donc voilà ça dépend de votre infrastructure je vais dans pendant configuration excusez moi dans influx cb je vais faire créer là je vais mettre télégraphe je valide et voilà à partir de là je pense que c'est on devrait plus trop avoir de soucis. Donc je reviens en arrière pour avoir partenaires voilà le 9000 on va retourner dans mon petit stack qui va bien télégraphe on va regarder et est ce que ça se passe bien voyez maintenant on va attendre le prochain et regardez il écrit bien les les métriques sans avoir aucun problème voilà et donc ça voilà on a mis en place télégraphe en quelques clics. Alors s'il y a des choses que vous ne comprenez pas avec influx db graphana ou chronographe je vous demande de voir ma vidéo précédente sur docker j'explique le stack que j'utilise pour influx db qui se trouve ici comme je vous le montre. Alors chronographe c'est l'IDE qui permet l'interface web qui permet de manipuler influx db c'est à dire ajouter des bases de données ajouter des utilisateurs etc. Et graphana par contre c'est une interface web qui va nous permettre de manipuler de visualiser pardon les métriques de influx db qu'on va retrouver dans influx db. Donc maintenant on va aller dans graphana donc comme je peux le voir ici j'ai le port 3000 voilà hop je vais regarder je crois que j'ai pas de voilà j'ai pas de dashboard quand je vous montre ici. Et j'ai quand même j'avais quand même spécifié déjà avant le data source n'oubliez pas d'ajouter la data source comme ici. Alors ce sont des configurations qui sont liées à mon docker compose. Alors si vous avez un autre docker compose il va falloir ben voilà adapter bien entendu. On retrouve du coup la base de données télégraphe avec l'utilisateur télégraphe et bien sûr avec le mot de passe télégraphe et quand vous faites save and test il vous dit voilà data source updated et ça veut dire que tout se passe bien. On va du coup ajouter grâce à un apport ici le système le dashboard de télégraphe que je vous présente ici. Donc voilà je prends celui là je sélectionne tout ça alors c'est un petit peu long je vous conseille de prendre l'euro comme ça ctrl a ctrl c voilà c'est plus facile on va faire import et on va rajouter ici ctrl v voilà et on load. Voilà donc ça c'est le nom de mon répertoire j'importe et voici mon dashboard en quelques clics que je vous propose voilà il y a plusieurs métriques vous allez voir et vous allez ici aussi avoir le cpu temp. Alors je vais faire une petite pause je reviens dans quelques secondes mais plutôt dans une petite demi-heure pour vous montrer un peu ce dashboard un peu plus conséquent. Alors voilà on se retrouve une demi-heure après avec un dashboard un peu plus fourni vous voyez comme c'est sympa Grafana avec donc du coup un flux db et télégraphe on a plein plein de métriques je vous laisserai découvrir tout cela tout fonctionne nickel chrome et c'est exactement le dashboard comme je vous l'ai présenté sur github dans mon répertoire Docker Compose. Alors avant de conclure je vais vous présenter rapidement un dashboard sous Home Assistant qui se repose sur Télégraphe et InfluxDB. Voilà un dashboard où on va récupérer des infos de InfluxDB alors on utilise tous en principe l'intégration InfluxDB de Home Assistant pour envoyer des données mais très peu de gens connaissent le fait de récupérer des infos de InfluxDB pour créer des entités et pour du coup faire par exemple des dashboards avec Home Assistant. Voici une petite présentation rapide de ce que j'ai fait et je vous montrerai dans ma vidéo précédente comment mettre en place ce type de dashboard de Home Assistant à partir de l'intégration InfluxDB. Je vous remercie et à la prochaine.